... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La campagne Moisson-Battage bat son plein à Tiziouzou et Oumel-Bouagui Oumel-Bouagui, cette ville qui voit également l'inauguration d'un grand complexe de stockage des céréales par le ministre de l'Agriculture. 149 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 137 guérisons et 7 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. Le bilan complet à découvrir tout à l'heure avec le docteur Djamel Foubar. Air Algérie entame une opération de revalidation de 600 000 billets portant sur les vols domestiques et internationaux. Ces derniers avaient été achetés, mais non consommés en raison du Covid-19. ... Une saisie record, plus de 3 tonnes de kiffes traitées ont été saisies ce dimanche, donc hier, par un détachement combiné de l'armée nationale populaire à Tindouf, à l'extrême ouest de l'Algérie. ... Et puis la ville de Sigue, dans la villa de Mascara, sera dotée très prochainement d'un nouveau complexe sportif ultra-moderne qui profitera aux nombreux sportifs et clubs de la région. Nous en parlerons également dans ce journal. ... Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le Conseil de la Nation a tenu ce lundi une séance plénière consacrée à la validation de la qualité des membres de 15 nouveaux membres, donc nommés récemment au titre du tiers présidentiel par le président de la République, Abdelmejid Boune. La plénière a vu l'adoption à l'unanimité du rapport de la Commission des affaires juridiques administratives des droits de l'homme de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial sur la validation de la qualité de membre de ces 15 nouveaux sénateurs, nommés au titre du tiers présidentiel. Toujours au Parlement, à la PN cette fois, séance plénière consacrée à la présentation du projet de loi de règlement budgétaire pour 2017, suivi de débats et de la réponse également du ministre des Finances. ... Premier dossier de ce journal, d'abord la céréaliculture. Beaucoup de wilaya céréalières ont entamé leur campagne moisson-battage à Oumoulboagui par exemple, où s'est déplacé pour inaugurer également un grand complexe de stockage de céréales, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural, Chez les Formaris. Ce dernier avait mis en exergue sur place sur l'importance de rapprocher ces infrastructures de stockage des agriculteurs eux-mêmes. D'une capacité de stockage de plus de 300 000 quinteaux, le nouveau complexe de céréales vient d'être inauguré par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Sherefa Omari a mis en avant l'importance de maîtriser la technologie pour une meilleure gestion de cette nouvelle infrastructure. La réalisation de ce complexe industriel implanté à Taqsa à Oumoulboagui s'inscrit en droite ligne avec la politique du secteur de l'agriculture qui veut rapprocher l'agriculteur des espaces de stockage. J'avais donné instruction pour élargir les espaces de stockage des céréales et les mettre à proximité des céréales agriculteurs. Toutes les dispositions dans ce domaine sont prises. Ce complexe est un grand acquis et il est à la pointe de la technologie. Nous avons des cadres très compétents dans le domaine de la gestion numérique et j'insiste sur cet aspect de la formation de la ressource humaine car cette dernière est importante et joue un rôle prépondérant dans la sécurité alimentaire. La campagne moisson-battage bat sans plein à travers le pays. Même si un déficit en pluviométrie est enregistré, il n'en demeure pas moins que beaucoup de céréales agriculteurs ont eu recours à l'irrigation et ont réussi à sauver leur récolte. Par ailleurs, au niveau de l'exploitation agricole à Gounescepti dans la région de Silla, le premier responsable du secteur de l'agriculture a remis à cet agriculteur son agrément. Je vous félicite, vous bénéficiez d'un système goutte-à-goutte et d'un bassin et voici l'agrément que vous accorde l'État. Ce n'est que le début et nous allons vous accompagner pour élargir votre activité et faire réussir d'autres jeunes avec vous. Des permis de chasse ont été également remis à bons membres de chasseurs qui ont suivi une formation dans ce domaine. Et toujours à propos de céréales agricultures, sachez que le coup d'envoi de la campagne Moissons-Battage a été lancé également dans la wilayette de Tiziouzou dans une exploitation privée à Freja. Une production prévisionnelle de 176 000 quintaux de céréales dans 90% de blé dur est attendue cette année dans la wilayette. Lors de cette campagne Moissons-Battage, la commune de Freja enregistre une nette amélioration du rendement par rapport à l'année écoulée. Une amélioration rendue possible grâce aux conditions climatiques favorables et l'entretien des cultures, notamment le désherbage de près de 90% de la superficie. La moyenne de production prévisionnelle par hectare est estimée cette année à 24 quintaux pour une surface de 7 470 hectares. L'idéal cette année est d'avoir une production de 15 à 20 quintaux à l'hectare. Mais je pense que la production sera entre 25 et 30 quintaux à l'hectare. Le gros de la production est attendu au niveau du périmètre céréalier de Drey al-Mizan avec 3 200 hectares ensemencés, talonnés de Freja avec 860 hectares. On parle également ce soir de l'arboriculture et qui fait ses preuves dans la steppe, précisément à Jelfa, dans la ville de Besaed, une région connue pour sa production d'abricots, une production qui risque de régresser malheureusement en raison du problème de commercialisation et d'électricité que rencontrent les agriculteurs de la région. Yamin Assaïdji. Une production d'abricots abondante et de très bonne qualité a été enregistrée cette saison dans la wilaya de Jelfa. Nous avions envisagé une production de 90 000 quintaux, mais nous avons enregistré 10 à 15 000 quintaux de moins que prévus. La qualité de l'abricot dans la région de Besaed est principalement destinée à l'industrie de conserves pour la fabrication de confitures. Malgré une bonne production, les agriculteurs sont confrontés à des problèmes d'électricité et de commercialisation. Les agriculteurs ont commencé à couper des arbres car ils ne pouvaient plus commercialiser leurs fruits. Raison pour laquelle les producteurs réclament aujourd'hui l'aide de l'État pour acheminer leurs marchandises. Tous les producteurs qui veulent investir dans la région peuvent compter sur le soutien de la wilaya. Quant au surplus de production, il sera destiné à la transformation. Les investisseurs désireux de se lancer dans l'activité de transformation des produits agricoles peuvent désormais bénéficier d'accompagnement et de suivi des responsables locaux du secteur. On parle également ce soir du bilan du Covid-19 de ces dernières 24 heures en Algérie. Il a été rendu public tout à l'heure par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Le docteur Djamal Foura, je vous invite à écouter les détails de ce bilan. Aujourd'hui, le lundi 22 juin 2020, nous allons vous donner un point de situation de l'évolution de l'épidémie de la Covid-19 en Algérie depuis le début à ce jour. Pour les principaux indicateurs au cours de 24 dernières heures, nous avons enregistré 149 nouveaux cas, 137 patients guéris, 39 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec l'enregistrement de 149 nouveaux cas durant les 24 dernières heures, le total cumulé des cas depuis le début à ce jour est de 11 920 cas, soit une incidence de 27 cas pour 100 000 habitants, sachant que 31 wilayas sont en dessous de la moyenne nationale et seulement 17 wilayas sont au-dessus de la moyenne nationale, sachant également que 12 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré 7 nouveaux décès, portant ainsi le total cumulé de décès à 852, avec 75% des décédés qui ont un âge qui sont âgés de 60 ans et plus, et 4 sur 7 décès d'aujourd'hui ont une pathologie chronique, une comorbidité avec une maladie soit le diabète, soit l'hypertension artérielle. Pour ce qui est des patients guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre à ce jour est de 8 559, dont 137 sont guéris et quittés les établissements hospitaliers durant les 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié du traitement selon le protocole thérapeutique en vigueur, leur nombre est actuellement de 25 598 patients. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 39 patients hospitalisés en soins intensifs, c'est un peu moins que ceux d'hier. Les gestes barrières sont-ils respectés dans les espaces de commerce, d'habillement et de chaussures qui ont rouvert récemment ? Sarah Derbal a fait un tour dans la capitale et elle est revenue avec ce constat reportage. Après trois mois de fermeture, les commerces reprennent leurs activités, mais avec quelques conditions, à savoir le port du masque de protection et le respect de la distanciation physique. Dans les boutiques de vêtements et de chaussures, de nouvelles habitudes se sont installées. Les mesures sanitaires obligatoires ne sont pas au goût de toute la clientèle, mais restent tout de même acceptées. Je suis très satisfaite, même sur tous les magasins, quand je rentre, il y a toujours le gel pour désinfecter. Même les masques sont obligatoires. Même les distances dans les centres commerciaux sont obligatoires. Je suis très satisfaite, franchement ça a été bien fait. Les magasins sont obligatoires. Tous les magasins ont mis en place une série de mesures sanitaires afin de préserver la santé des clients. Et nous, en tant que clients, nous sommes obligés de les respecter. Du côté des commerçants, il n'est pas question d'accéder à l'intérieur de leur boutique sans avoir respecté les mesures de précaution mises en place au niveau des magasins. Pour chaque essai, les clients sont obligés de porter des sacs. Il y a ceux qui respectent et d'autres non. En tout cas, je ne laisse personne entrer sans le masque de protection. Même si la majorité des gestes barrières sont respectés par les clients, la distanciation physique reste difficile à appliquer. À Constantine, l'association Al Baraka a lancé une grande opération de distribution de 2 millions de masques de protection à travers le territoire national. Reportage Smaïl Balqaïdia. Entrant dans le cadre de son déploiement à travers le territoire national, l'association Al Baraka était ce matin à Constantine pour distribuer les masques de protection au bénéfice des citoyens dans les principales artères de la ville. Lors de cette opération de sensibilisation, nous avons consacré et distribué 1 000 masques de protection au niveau de toute la wilaya. Cela vient au moment où le gouvernement a décidé du déconfinement pour un retour à la vie normale et nous nous devons d'être solidaires pour notre pays. Pour le début de cette opération, nous avons mobilisé 20 jeunes. Il y a des équipes qui se relaient et la distribution se fait chaque deux jours dans les communes et aussi les villes enclavées. La présence des autorités locales était un soutien à cette action visant à sensibiliser les habitants de l'antique Sirta sur la lutte continue contre le coronavirus. Une opération de solidarité qui a été bien accueillie par la population de Constantine. Autre région, même esprit, à Guraya, dans la wilaya de Tipaza, les membres de l'association Promotion de la Femme Rurale ont mis de côté leur métier de potière pour se consacrer à la confection de masques de protection si Mkenouch leur a rendu visite dans leur atelier. C'est à la maison de jeunes de la ville de Guraya qui abrite plusieurs activités que nous avons rencontré une association qui travaille pour la promotion de la Femme Rurale et qui est très active dans la région. Cette association contribue à la lutte contre la pandémie. Nous aussi, de notre côté, on combat le coronavirus. On confectionne des masques et des tenues de protection qu'on donne à l'hôpital et on les distribue aussi dans les zones enclavées. À côté de la vannerie et de la poterie, très célèbres dans la région, la tenue protectrice a su s'imposer. La wilaya de Tipaza est une wilaya touristique et agraire au même temps. Il y a des villages dont l'accès est difficile, mais nous, on est sur le terrain et on aide, on va vers la femme. Peu de moyens, certes, mais un grand cœur et une très grande volonté. Et puis, c'est une information qui était attendue par beaucoup de voyageurs. La compagnie algérienne Air Algérie a entamé une opération de revalidation des 600 000 billets portant sur des vols domestiques et internationaux ayant été achetés, mais non consommés en raison de la suspension du trafic aérien le 18 mars dernier pour freiner la propagation du coronavirus. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le responsable de la communication au niveau de la compagnie aérienne, Amine Andaloussi. Je vous invite à écouter sa déclaration. Air Algérie procède actuellement à la mise à jour de sa base de données de Béitry. Sachant que depuis le 18 mars dernier, la fermeture du ciel aérien, plus de 17 000 vols ont été annulés. Les 17 000 vols ont engendré plus de 600 000 billets non consommés. C'est pour ça que Air Algérie a décidé de réouvrir ses agences afin de prendre en charge sa clientèle. L'opération consiste à une revalidation de ces billets. Le client est rassuré et Air Algérie peut être prête le jour de la réouverture de l'espace aérien. Cette opération comporte deux volets. Le premier volet, c'est la revalidation. Les gens qui ont été bloqués ici ou bien on voit des étudiants qui ont demandé à avoir une date ultérieure. Si les clients souhaitent un remboursement, on leur donne un voucher. C'est un billet valable jusqu'au 31 décembre 2021. Au cas où le billet n'a pas été consommé, il a le droit à un remboursement. Toutes ces opérations sont sans frais. On a décidé d'ouvrir les agences principales au niveau des Wilayas, centre, est, ouest et sud. L'ouverture des autres agences, elle se fera d'une façon progressive tout en respectant le protocole sanitaire. EMS Algérie, filiale d'Algérie Poste, a gagné son deuxième trophée international décerné par l'Union Postale Universelle. C'est une distinction qui couronne le travail des employés d'EMS qui n'ont pas cessé, il faut le rappeler, tout au long de la crise sanitaire à assurer le service client. Reportage Youssef Taffer, commentaire Amel Messaïd. L'Algérie a remporté grâce à EMS Algérie le prix de la coopérative des EMS Customer Care Award 2019. Il s'agit d'une distinction qui met à l'honneur le service clientèle remporté grâce à l'abnégation et au sérieux de ses employés. Pour ma part, mon travail consiste à cheminer le courrier vers le centre EMS de Chleuf et de récupérer le courrier en provenance d'Oran et de tout l'Ouest pour le ramener à l'Algérie. Nous ne sommes jamais arrêtés et la demande ne fait qu'augmenter et nous sommes mobilisés jour et nuit. Parmi les critères de sélection, le respect des délais de livraison, le délai de réponse au téléphone et l'accessibilité et réponses aux mails notamment. Nous travaillons avec 184 pays. En échange, les colis, chacun calcule le délai de livraison et de réponse et nous avons été parmi ceux qui ont répondu dans un délai ne dépassant pas les 20 secondes. Nous pouvons faire plus que ça avec un peu plus de moyens. La consécration de EMS a été rendue possible grâce aux compétences nationales. Le tribunal de Sidi Mohamed a décidé ce lundi de reporter le procès de l'homme d'affaires Mahedin Tahkout poursuivi dans plusieurs affaires, notamment de corruption au 1er juillet prochain et ce, en raison de l'absence de l'accusé principal et de l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouya. Mahedin Tahkout est poursuivi, il faut rappeler, pour plusieurs chefs d'incupation en lien avec la corruption, dont l'obtention de privilèges d'avantages et de marchés publics en violation avec la législation. Plusieurs responsables et anciens ministres sont également poursuivis dans ces affaires. Dans l'actualité aussi, cette saisie record, on en parlait également en titre, un détachement de combiné de l'armée nationale populaire a saisi hier une très grande quantité de kiffes traités s'élevant à 3 tonnes et 22 kg, et ce, suite à une patrouille de fouilles et de recherches menées près de Omlachar, dans la ville de Tindouf, à l'extrême ouest de l'Algérie. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a arrêté à Burjbeji-Murtar 5 individus et a saisi 5 groupes électrogènes et 3 marteaux-piqueurs servant dans des opérations d'orpaillage illicites, tandis que les gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'immigration clandestine de 57 individus à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran. De même, 9 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Burjbeji-Murtar et Clemsen. Faut-il s'attendre à une saison estivale cette année ? La question reste posée en raison de la pandémie et des dispositions et protocoles qui doivent être respectés pour éviter la contagion. Les vacances de cette année n'auront certainement pas le même goût que les précédentes, mais il faudra faire avec. Cette année, l'été ne tiendra pas sa promesse de Farniente. Malgré ce beau soleil, les Algériens ne profiteront peut-être pas pleinement des terrasses de la capitale, ni même des plages et encore moins des voyages à l'étranger. Les terrasses de café ne sont pas ouvertes. Dadi, gérante d'un café, est triste à l'idée de ne pas pouvoir voir ses clients déguster un bon café sur sa terrasse. Il fait chaud et les gens n'ont pas où aller et on ne peut pas recevoir du monde. Les ventes ne se font qu'à emporter, c'est dommage. D'habitude, c'est plein, il n'y a pas de place, il y a même des gens qui attendent. Donc c'est dommage de ne pas pouvoir profiter de notre terrasse, c'est vraiment dommage. Passer ses vacances à la campagne, une alternative pour certains. Mais pour d'autres, l'espoir de prendre l'avion n'est pas perdu. On ne peut pas maintenant voyager ou faire un truc comme ça en famille car tout est fermé. On va partir en campagne en famille, comme ça, au bled. On est confinés, il n'y a ni plage, on ne peut pas sortir là où on est. J'ai l'habitude de le passer à Bénidormes chaque mois d'août. Je réserve pour l'année prochaine. Apparemment, on va le passer à la maison. On ne peut rien faire. Il n'y a pas d'autre solution. La solution, c'est la patience. Du côté des agences de voyage et malgré les incertitudes sur le déconfinement total, les guichets sont ouverts, notamment pour proposer des formules de vacances ici, en Algérie. Nous avons toujours un plan B partiel au niveau national. Ce sera une bonne occasion, une opportunité de revoir notre politique afin de booster le secteur du tourisme en Algérie. Nous avons des richesses, nous avons même l'inconvénient que cette année, il y a beaucoup d'infrastructures qui ne sont pas encore achevées. Les infrastructures que nous travaillons avec toujours, au niveau Moustaganem, c'est une belle région, au niveau Ainti Mouchint, pour les centres de vacances familiales, ce sera le seul plan qu'on pourra adopter pour la famille algérienne. L'été s'installe et avec lui, les envies de vacances au soleil, le trafic aérien n'a toujours pas repris. Une opportunité pour promouvoir la destination Algérie. La ville de SIG, dernière escale de cette édition, dans la Villa de Mascara bien sûr. Cette ville sera dotée très prochainement d'un nouveau complexe sportif ultra-moderne qui profitera aux nombreux sportifs et clubs de la région. Ça, il nous fait découvrir. D'une capacité d'accueil de 20 000 places et dotée d'une pelouse en gazon naturel, le nouveau stade de SIG dans la wilaya de Mascara, est un vrai bijou qui profitera aux clubs ainsi qu'aux sportifs de la région. Cette infrastructure moderne en cours d'achèvement abritera aussi des rencontres de football, des jeux méditerranéens qui se dérouleront à Oran à l'été 2022. Ce stade est un véritable acquis pour notre jeunesse et une fierté pour toute la région. C'est un outil de travail très important pour nos sportifs. Le complexe est mis aussi à la disposition du comité d'organisation des prochains jeux méditerranéens. Le stade de SIG abritera des rencontres de football des jeux méditerranéens car il est doté d'une excellente pelouse en gazon naturel. On a discuté de cela avec la FAF et elle a donné son approbation. Dépourvu d'une piste d'athlétisme, le stade de SIG qui n'a pas encore été baptisé fait partie d'un pôle sportif qui comprend un stade d'athlétisme, d'une piscine olympique, une salle omnisport et d'autres espaces dédiés aux activités sportives. La salle omnisport est ouverte à longueur d'année pour tous les écoliers ainsi que les adhérents de l'ensemble de la DRA de SIG. Ce stade à l'anglaise possède des tribunes entièrement couvertes avec sièges, une grande salle de conférences et quatre vestiaires. Il est doté de tous les équipements nécessaires tels que le système de télésurveillance avec caméra, des portiques électroniques, un système d'arrosage automatique et bien d'autres commodités. Le rappel des titres avant de clore cette édition. La campagne Moissons-Battage bat son plan à Tiziouzou et Oumelboiguï. Cette dernière voit également l'inauguration d'un grand complexe de stockage des céréales par le ministre de l'Agriculture. 149 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 137 guérisons et 7 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Terre Algérie entame une opération de revalidation de 600 000 billets portant sur des vols domestiques et internationaux ayant été achetés, mais non consommés en raison du Covid-19. Nous avons parlé également ce soir de cette saisie record à Tindouf. Plus de 3 tonnes de kiffes traités ont été saisies hier donc par un détachement combiné de l'armée nationale populaire à Tindouf, à l'extrême ouest de l'Algerie. Puis la ville de SIG, dans la villa de Mascara, sera dotée très prochainement d'un nouveau complexe sportif ultra-moderne qui profitera aux nombreux sportifs et clubs de la région. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Les adresses pour les replays et l'info en continu qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada